Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Likat. Aujourd'hui je vais vous présenter Pandai, un petit jeu fort sympathique pour toute la famille. Pour des parties de 20 minutes, de 2 à 4 joueurs, pour 7 ans et plus. C'est un jeu édité chez Ori Games, de Igor Poulouchin et Paul Mafayon. Voilà, un petit jeu sympathique, vous allez le découvrir. Il est souvent disponible à environ 23,90€ chez Philibert, ce qui est un prix correct pour un bon petit jeu. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. En ce qui concerne la notice, ça va très vite. Les règles du jeu d'un côté, les différents effets des cartes tuiles que vous allez découvrir, que je vais vous présenter. Avec leur quantité, selon le paquet où on va les piocher. Ce qui permet de se rendre compte que, par exemple, en ce qui concerne certains pièges, il n'y en a pas du tout dans une catégorie et plus dans une autre. Mais ça, je vais vous en parler tout de suite. Le plateau, avec une grande zone, avec 4 camps de pandas, 4 départs. Ensuite, dans la boîte, on va trouver 4 lots de pandas, de couleurs différentes. Noirs, je vais prendre les noirs, il est orange. Avec à chaque fois un panda avec un chapeau et 5 bébés pandas. Les deux paquets de cartes dont je vous ai parlé. Des cartes pleines. Avec le ciel dans le bon sens, c'est mieux. Et des cartes forées. Comme indiqué dans la notice, comme je vous en ai parlé. Dans les cartes pleines, il ne va y avoir que 3 différents pandas qu'on va pouvoir chercher. Et très peu de pièges. Alors que dans les cartes forées, il va y avoir des tigres, notamment. Et tous les types de pandas possibles que l'on peut trouver. C'est à dire 6 couleurs différentes. Je vais installer le jeu. Et faire quelques petits exemples. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très simple. C'est pour ça que c'est accessible aux enfants jeunes. 6 couleurs de pandas différentes. 4 pour chaque couleur. Parce qu'en effet, pendant la partie, on ne pourra récolter qu'un panda d'une couleur particulière. Il faudra donc 4 pandas de couleurs différentes. Alors, je vais installer, comme il se doit, il faut le panda chapeau, qu'on pourrait appeler la maman panda. Deux petits pandas dans la zone. Et ensuite, on fait une réserve à côté. Hors de la zone. Pareil pour l'orange. La panda maman avec son petit chapeau. Les deux bébés pandas. Et la réserve. Et la réserve. Pour ce faire, il faudra prendre 4 jetons de couleurs différentes, ici. Ou d'éliminer un adversaire. Pour ça, on va pouvoir se déplacer. Les déplacements, c'est très simple. On a, au départ, 2 pandas dans le petit camp. Avec une maman panda, qui a le petit chapeau. Et 3 autres pandas dans la réserve. Donc, pour se déplacer, on prend une carte. Soit de la plaine avec moins de risque. Soit de la forêt. On vient déplacer un panda. On retourne la carte. Et on applique l'effet. Il peut arriver qu'au bout d'un moment, on va faire clac. Clac. Là. Un papa panda. On va aller plus loin, ici. Avec un grand panda. Voilà. Ici, celui-ci s'arrête. Non, pas celui-ci. Celui-ci. Alors, tous les effets sont décrits sur la page. On a les chaises qui nous arrêtent immédiatement. Dans la cage qui fait que le tour d'après, on n'a pas le droit de jouer celui-ci en premier. On avance. Alors, voilà. Tac. Du coup, on peut jouer notre panda. On va jouer celui-ci avec une carte normale. Décidément, on n'a pas de chance de ce côté-là. On va avancer ici. Là, on peut faire un bébé panda avec la maman panda. Je l'ai peut-être mis à l'envers, parce qu'il fait l'arbre droit. Voilà. Donc, à ce moment-là, on vient prendre un jeton et rajouter un des bébés panda de la réserve dans la zone de départ. Et on pourra dorénavant le jouer en plus. Ensuite, c'est au tour de l'autre joueur. On va faire ça. Un porc-épic. Voilà. Alors, ici, on est dans le cas où, comme je peux rejouer, je peux aller sur la case d'un adversaire. Par contre, à aucun moment, on ne peut aller sur la même case d'un de nos pandas. Je vais sur la case de l'adversaire. Et c'est une règle particulière. Si ça avait été un bébé panda normal, paf, celui-ci allait directement dans la réserve. Si on vient manger la maman panda, ici, au lieu de l'enlever, il faut qu'elle reste absolument. Parce que si c'est la dernière, elle va pouvoir peut-être faire un bébé panda pour ajouter d'autres possibilités. À ce moment-là, on remplace la figurine d'un autre panda. Et c'est l'autre panda qu'on défausse. De façon à garder la maman panda. Dans les paquets méchants, j'ai parlé des tigres. Les tigres, c'est pareil. Je vais prendre deux types de tigres différents. Pour vous expliquer les deux tigres différents. Si on déplace celui-ci, ici. On retourne la carte. On a un tigre. Celui-ci nous fait défausser le panda. Comme c'est la maman panda, on vient la mettre à la place d'un autre panda. Et c'est l'autre panda qu'on défausse. Le joueur veut aller ici. Il tombe sur un tigre blanc. Le tigre blanc, il est différent des autres. Dans le sens où, là, on défausse un autre panda. Un maman panda va ailleurs. Mais celui-ci ne reste pas en jeu. On le remélange dans le paquet. Alors que les autres tigres restent en place. Voilà. Il y a peu de complexité dans ce jeu. C'est pour ça qu'il est accessible aux enfants à partir de 7 ans le plus. Selon s'ils sont dégourdis ou pas. On peut même s'amuser gentiment avec des enfants un peu plus petits. Et puis, voilà. Ça reste quand même. Une fois qu'on a commencé à mettre beaucoup de petites cartes. Ça peut devenir stratégique. En fonction, justement, de la proximité entre plusieurs portes képi qui nous feront bandir. Ou entre un port képi qui a des fruits qui nous font bouger un pion, rebouger un autre. Et ainsi de suite. Si on arrive à avoir plusieurs fruits et port képi, on peut beaucoup, beaucoup avancer d'un coup. Voire même essayer de capturer directement le panda d'un adversaire. C'est un petit jeu sympa. Je vous le conseille. Il est à peu près à 23,90€ chez Philibert. Et souvent disponible d'ailleurs. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. ... ... ...